10 citations Thème Amour 1. Le véritable amour est lucide et déteste de se faire illusion. François Mauriac Cette citation de François Mauriac signifie que le véritable amour est basé sur la clarté et la vérité. Il ne se contente pas d'illusions ou de fausses apparences. En d'autres termes, l'amour authentique voit les choses telles qu'elles sont, sans se voiler la face. Il rejette les mensonges et les illusions, préférant la transparence et la sincérité. 2. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie. Friedrich Nietzsche Cette citation de Friedrich Nietzsche signifie que l'amour est souvent associé à des émotions intenses et parfois irrationnelles, ce qui peut sembler un peu fou. Cependant, même dans cette folie amoureuse, il y a toujours une part de raison qui guide nos actions et nos choix. En d'autres termes, l'amour peut sembler irrationnel et passionné, mais il est également influencé par une certaine logique et réflexion. 3. Faire l'amour, c'est faire la liberté. Aimer, c'est la perdre. Henri Jansson Henri Jansson, célèbre scénariste et dialoguiste français, a exprimé une idée profonde à travers cette citation. Faire l'amour, c'est faire la liberté. Aimer, c'est la perdre. Dans cette phrase, il met en avant une distinction entre deux aspects des relations amoureuses. Faire l'amour, évoque l'acte physique et passionné entre deux individus, qui peut symboliser la liberté, la spontanéité et le plaisir. En revanche, aimer renvoie à un sentiment plus profond, plus complexe et parfois contraignant, qui implique des émotions plus intenses et des engagements durables. Ainsi, Jansson suggère que lorsqu'on se contente de « faire l'amour », on peut se sentir libre, léger et insouciant, alors que s'engager dans une relation amoureuse authentique peut parfois signifier perdre une partie de cette liberté, car cela implique des responsabilités, des compromis et des sacrifices. En résumé, cette citation met en lumière la dualité entre la passion et l'engagement dans les relations amoureuses, soulignant que l'amour véritable peut parfois nécessiter de renoncer à une certaine forme de liberté individuelle. 4. Dans la vieillesse de l'amour comme dans celle de l'âge, on vit encore pour les mots, mais on ne vit plus pour les plaisirs. La roche Foucault Cette citation de la roche Foucault signifie que dans la vieillesse de l'amour, tout comme dans la vieillesse en général, on continue de faire face aux difficultés et aux souffrances de la vie, mais on ne ressent plus les plaisirs et les joies de la même manière qu'avant. Cela souligne l'idée que avec l'âge, les priorités et les perceptions changent, et que les expériences n'apportent plus les mêmes satisfactions qu'auparavant. 5. L'amour a des tendresses que nous n'apprenons point qu'auprès de nos maîtresses. Pierre Corneille Cette citation de Pierre Corneille signifie que l'amour nous enseigne des formes de tendresse que nous ne pouvons apprendre que grâce à nos partenaires amoureux. En d'autres termes, l'expérience de l'amour et de la relation avec nos amoureux nous permet de découvrir et de développer des sentiments et des gestes de douceur et d'affection que nous ne connaissions pas auparavant. Cela souligne le rôle unique et enrichissant que les relations amoureuses peuvent jouer dans notre vie en nous permettant de grandir et d'apprendre de nouvelles façons d'exprimer nos émotions. L'amour platonique est à l'amour charnel ce que l'armée de réserve est à l'armée active. Pierre D.A.C. Cette citation de Pierre D.A.C. compare l'amour platonique à l'amour charnel en utilisant une métaphore militaire. Dans cette comparaison, l'amour platonique est représenté comme une « armée de réserve », c'est-à-dire une force en attente, prête à intervenir mais qui n'est pas active dans l'immédiat. D'un autre côté, l'amour charnel est comparé à « l'armée active » qui est engagée dans l'action, qui est en première ligne. Ainsi, Pierre D.A.C. suggère que l'amour platonique est une forme d'amour qui reste en retrait, qui n'est pas concrétisée dans des gestes physiques ou des relations intimes, tandis que l'amour charnel est celui qui se manifeste de manière physique et passionnée. 7. L'amour, dans l'état social, n'a peut-être de raisonnable que sa folie. Antoine Rivarol Cette citation d'Antoine Rivarol soulève l'idée que dans la société, l'amour peut sembler irrationnel ou fou aux yeux des autres, mais c'est peut-être la seule chose rationnelle qui existe. En d'autres termes, l'amour peut sembler déraisonnable ou insensé aux normes sociales, mais c'est précisément cette folie qui le rend justifié et raisonnable d'un point de vue plus profond. 8. Rien n'est si doux que le charme d'aimer Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo Rien n'est si doux que le charme d'aimer Exprime la beauté et la douceur de l'amour Hugo souligne que rien n'apporte autant de bonheur et de plaisir que le fait d'aimer Il met en avant le sentiment d'amour comme étant quelque chose de précieux et de merveilleux, capable d'illuminer nos vies et de nous rendre plus heureux Cette phrase célèbre met en valeur l'importance et la puissance de l'amour dans nos vies 9. L'amour démesuré n'est que la mesure de l'hypocrisie Georges Bataille Georges Bataille, écrivain et philosophe français, a dit « L'amour démesuré n'est que la mesure de l'hypocrisie » Cette phrase souligne l'idée que lorsqu'on affiche un amour excessif ou démesuré, cela peut en réalité cacher une forme d'hypocrisie En d'autres termes, une démonstration excessive d'amour peut parfois dissimuler des motivations ou des intentions moins nobles Bataille suggère que l'amour véritable ne nécessite pas d'être ostentatoire ou excessif, mais plutôt authentique et sincère 10. L'amour est sublime et misérable, héroïque et stupide Juste, jamais Ce n'est pas l'amour qui relève du registre de la justice, c'est l'amitié Francesco Alberoni Dans cette citation de Francesco Alberoni, il explique que l'amour est un sentiment complexe qui peut être à la fois magnifique et misérable, héroïque et stupide Il souligne que l'amour n'est jamais juste, car il ne fonctionne pas selon les règles de la justice En revanche, Alberoni affirme que c'est plutôt l'amitié qui relève du domaine de la justice, car elle est basée sur des valeurs comme l'égalité, le respect et la loyauté Ainsi, il met en avant la différence entre l'amour passionnel et l'amitié, en soulignant que chacun de ses sentiments a sa propre dynamique et ses propres règles Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement Abonnez-vous pour ne rien manquer Merci